Venez, sainte la gloire, nos délits prêts de nos péchés, mon père, sainte la gloire, venez, venez, venez. Ô cher Jésus, fils éternel, ô nous viendrons à votre côté, la bière joyeuse, chantez l'Oé. Au fonds à votre mère, ô son enfant qui nous est née, nos fleurs et nos prières, venez, venez, venez. Je suis à l'origine avec des amis de l'ouverture des chapelles de Conflans et de Pontoise. Nous avons fait l'association en 1976 et nos chapelles ont été ouvertes en 1978 et 1979. Nous avons été rattachés dans les années 80, 82, au priori de Mente. Précédente, nous étions desservis par M. l'abbé Dubosc, bien connu dans la tradition. Donc nous avons grossi, bien sûr. Nos chapelles se sont un peu agrandies sous l'impulsion de M. l'abbé Peigneault. Nous avons une bonne équipe de Lake qui s'occupe de l'entretien des chapelles. Et nous avons donc une journée de travaux tous les mois. Nous faisons depuis dix ans. Une crèche qui donne sur l'extérieur. Une crèche publique. Une crèche publique. Il n'y en a pas beaucoup dans la région. Voilà. Bon, on a eu quelques désagréments il y a quelques années où nous nous sommes fait casser la vitrine deux fois en trois semaines de temps. C'est pour ça que nous laissons maintenant la grille. C'est pour ça que nous laissons maintenant la grille. La terre s'illumine L'enfant Dieu veut notre salut Ce soir nous avons notre veillée de Noël au cours de laquelle nous avons notre crèche vivante qui est insérée en fin de compte dans les mystères du chapelet, mystères joyeux. Tous les ans nous essayons de mettre une touche concernant l'année, le thème de l'année et surtout le thème du pèlerinage que cette année nous le faisons intervenir au quatrième mystère joyeux des personnages qui ont défendu le Christ de roi qui ont, durant leur vie, voulu faire régner notre Seigneur Jésus Christ sur les états, sur les nations. Nous verrons Sainte-Clautide, Saint-Louis, bien sûr, et puis Sainte-Jeanne d'Arc et puis Garcia Moreno. Sur Conflans et sur Pontoise, nous avons à peu près 200-230 paroissiens. Cette année, il doit y avoir une vingtaine de figurons de 7 à 12 ans. Premier mystère joyeux, l'annonce de l'ange Gabriel à la Très Sainte Vierge Marie. Étant entré chez elle, il lui dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. » L'ange lui dit « Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez et vous enfanterez un fils et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange « Comment cela se parastera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus me fait de vos entrailles et bénie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, c'est celui-là. Deuxième mystère joyeux, la visitation. En ces jours-là, Marie partit et s'en alla en grande hâte vers la montagne et une ville de Judas. Et elle entra dans la maison de Zacharie et elle salua Elisabeth. Quand Elisabeth a entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie de l'Esprit Saint. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. L'enfant a tressaillit de joie en mon sein. Heureuse, celle qui a cru, car elles seront accomplies les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus nous prie de vos entrailles et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort, c'est ce qui est. Je vous salue Marie, les enfants, à tout le monde et tous, j'aimerais les émets. Troisième mystère joyeux, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ sur la paille de la crèche. En ces jours-là, fut publié un édit de César Auguste pour le recensement de toute la terre. Joseph aussi monta de Galilée à la ville de David qui s'appelle Bethléem parce qu'il était de la maison et de la famille de David pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Le temps où elle devait enfanter s'accomplit. Et elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient au champ. Un ange du Seigneur parut auprès d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de clarté. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Seigneur. Tout à coup, se joignit à l'ange une troupe de la milice céleste. Lorsque des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous venons l'adorer. » Ils entrèrent dans la maison et trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère et se prosternant ils l'adorèrent. Les mages se battent vers Jésus qui donnent. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes mes femmes et Jésus me fait de vos entrailles et bénie. Sainte Marie, Dieu, priez pour nous, vos pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort, c'est celui-là. Quatrième mystère joyeux, la présentation de l'enfant Jésus au temple et la purification de la très sainte Vierge Marie. Durant toute l'histoire de l'Église, notre Seigneur sera un signe de contradiction. Des saints chercheront à faire régner Jésus-Christ dans les institutions politiques des États. sainte Clothilde est née vers 475. Vers 493, elle épousa à Soissons Clovis, roi de la tribu franque. Elle exercera une grande influence sur Clovis pour l'amener au baptême. Déjà travaillée par la grâce, voyant sa défaite éminente lors de la bataille de Tolbiac contre les Alamans, Clovis en appelle au Dieu de Clothilde de se faire chrétien s'il remporte la victoire. Celle-ci obtenue, Clovis t'imparole et se fait baptiser par Saint Rémy avec 3000 de ses hommes à Reims le 25 décembre 496. C'est à cette date-là que notre pays devient la première nation chrétienne. Le premier trait qui caractérise Saint Louis est sa piété. Il prend un soin particulier à s'occuper des pauvres. L'horreur du péché le hante. Saint Louis se disait le sergent de Dieu. Par ses ordonnances conformes à la foi et à la morale chrétienne, il insuffla un esprit chrétien dans les mœurs publiques. il lutta contre l'immoralité sanctionnant diverses pratiques contraires aux commandements comme les blasphèmes. Le couronnement de l'action de Saint Louis dans le domaine spirituel est sans aucun doute la croisade. La bonne application des principes politiques de la doctrine catholique fut avec la grâce divine la source d'une prospérité et d'une paix unique dans l'histoire. Sainte Jeanne d'Arc née à Don Rémy en 1412 Saint Michel Sainte Catherine et Sainte Marguerite nous demandent de se mettre au service du jeune roi Charles VII et de sauver le royaume de France pour une large part occupée par les Anglais. Aux côtés de l'armée royale qu'elle encourage Jeanne remporte sa première victoire en forçant les Anglais à lever le siège d'Orléans. Elle conduit ensuite le roi à Reims pour qu'il y reçoive l'onction du sacre. Jeanne est capturée par les hommes du duc de Bourgogne qui la livrent vilainement aux Anglais. Elle est emprisonnée et jugée à Rouen par un tribunal ecclésiastique aux ordres des Anglais qui l'accusent de sorcellerie et d'hérésie. Au terme de ce procès falsifié et inique Jeanne contrainte de reprendre les habits d'homme est déclarée relapse et condamnée à mort. Elle est brûlée vive sur la place du Vieux Marché à Rouen le 30 mai 1431. Elle est déclarée bienheureuse par le pape Saint-Pilice en 1909 et elle est canonisée en 1920 par le pape Benoît XV. Elle est patronne secondaire de la France depuis 1922. Gabriel Garciam-Rénaud président de la République de l'Équateur et il doit reconstruire un pays dévasté et ruiné. Un concordat fut conclu avec Rome. La religion catholique devenait religion d'État lui donnant toute autorité dans le secteur de l'enseignement. En 1869 il donne un tour résolument catholique à la Constitution. L'article 9 déclare que la religion de la République est la religion catholique, apostolique et romaine à l'exclusion de tout autre. Il consacre l'Équateur au Sacré-Cœur de Jésus. Par sa politique résolument catholique Garcia Moreno redresse moralement socialement et économiquement son pays. Mais le 6 août 1875 premier vendredi du mois Garcia Moreno est assassiné. Le pape Pie IX dira de lui qu'il est tombé sous le fer de lance d'assassins victimes de sa foi et de sa charité chrétienne envers sa patrie. Leur des venteurs la vie c'est tout entrant la terre est libre et le ciel est couvert N'une fois ta fête tournée dès qu'un esclame l'amour de l'île ce qu'enchaînerait le feu qui vit notre reconnaissance c'est pour nous toutes les mères qui sont fait peur qui sont fait peur de le faire que nous nous et les mères et les mères qui sont fait peur et nous et nous Sous-titrage ST' 501